bonjour et bienvenue chers alphormers dans cette vidéo de présentation de cette première formation dans cette série de formations concernant le pentest hardware où l'on va pouvoir découvrir le wifi pineapple un produit hackfile sans plus tarder allons découvrir tout ça et ensemble comme d'habitude tout d'abord et avant de pouvoir discuter du wifi pineapple ou tout autre hardware de pentest il se doit de présenter l'entreprise mère qui est hackfile hackfile est donc une entreprise qui va fournir des outils de pentest hardware ces produits sont extrêmement efficients et peuvent représenter un réel atout pour tout pentester quel qu'il soit surtout pour leur partie automatisation qui reste extrêmement efficace à part le fait que hackfile fournit des produits et des outils de pentest nous retrouvons aussi des émissions qui sont extrêmement intéressants sur youtube qui sont assez régulière et extrêmement riche en informations je vous conseille donc pour ceux qui ne sont pas très bons en anglais de pouvoir essayer de monter aux compétences parce que les ressources donc les plus intéressantes et les plus récentes restent quand même au niveau de la langue anglaise à savoir que c'est donc tout l'objectif d'alpharm qui reste de pouvoir vous apporter l'information en français et de la manière la plus simple possible mais si vous voulez réellement avancer et réellement monter en compétence rapidement il se doit et il est extrêmement important de pouvoir bien maîtriser la langue anglaise comme il se doit pour plus d'informations vous pouvez directement visiter le site officiel de hackfile donc hackfile.com donc là on retrouve un petit peu les émissions dont je vous ai parlé et donc un petit peu plus en bas voilà voilà on retrouve les guirs hackfile donc le produit hackfile de pentest hardware à savoir qu'on va quasiment tout découvrir ensemble au niveau de la série de formation pentest hardware sauf pour la partie donc la wifi pin apple tetra c'est ce qu'on va exploiter c'est vraiment très très proche donc de de la wifi pin apple nano à savoir que ce dernier est beaucoup plus puissant plus de portée donc toujours par rapport au tetra donc nous allons en discuter plus en profondeur mais en fait c'est à peu près la même chose donc du coup nous allons nous focaliser simplement sur la partie tetra donc là vous avez des petites explications des petites vidéos aussi sympa l'équipe d'ailleurs qui est extrêmement extrêmement réactif mais aussi une équipe qui est très très active donc surtout par rapport à l'évolution au niveau du marché marché et au niveau du monde de la cybersécurité donc ça peut être vraiment sympa de pouvoir disposer des ou d'une ressource comme celle ci nous allons donc nous focaliser au niveau de cette formation sur le produit wifi pin apple qui représente une plateforme d'audit pour les réseaux sans fil extrêmement intéressante puissante mais aussi qui nous permet de gagner beaucoup de temps puisque l'automatisation va se faire de manière complète au niveau de ses périphériques c'est à dire que vous aurez simplement comprendre bien sûr premièrement ce que vous allez pouvoir effectuer de pouvoir l'effectuer et tout simplement toutes les tâches vont pouvoir être automatisé ce qui peut rendre la tâche extrêmement intéressante pour un pen tester ou tout pen tester quel qu'il soit en gros la procédure ou la méthodologie de cette plateforme d'audit se compose de quatre principales phases la première on représente le scan la deuxième représente le ciblage ou bien la spécification des différentes cibles qui nous intéresse suivi par l'interception et enfin le reporting c'est une méthodologie spécifique ou donc à cette plateforme d'audit de réseaux sans fil mais qu'on peut retrouver aussi dans d'autres contextes sans problème le l'objectif donc final et l'intérêt le plus intéressant pour nous dans ce cas là reste l'automatisation complète des tâches vu que le temps va pouvoir représenter donc un élément crucial pour tout pen tester quel qu'il soit mais surtout et je souligne ce point là le produit est extrêmement efficace et ceci est un point très 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 important vu que sur les premières versions il y a eu beaucoup beaucoup de bugs beaucoup de problématiques mais sur ces dernières versions sincèrement je les utilise depuis quand même assez longtemps et je n'ai pas encore trouvé de bug qui puisse me dissuader de ne pas utiliser les produits hack5 et bien sûr pour ceux qui se demandent non la formation n'est pas sponsorisé par hack5 et c'est une initiative d'Alpharon tout simplement bien sûr nous n'allons pas découvrir que la recipient apple nous allons aussi pouvoir découvrir la plupart des produits hack5 en gros le vache bunny l'usb rabble d'acquis pardon le lantertel mais aussi le paquette squirrel est ce qui est aussi très intéressant au niveau ou par rapport aux produits hack5 c'est que par rapport à chaque produit nous disposons d'un petit domaine dédié qui va nous exposer des informations sur un bloc dédié des ressources à télécharger des informations sur les modules la foire aux questions ainsi qu'un support avec un petit wiki et un forum donc là comme on a dit on va pouvoir se focaliser au niveau de cette formation sur la partie wifi pin apple et comme on en a discuté on a deux solutions ou deux produits la nano et la tetra l'objectif restera donc le même vu qu'on aura en fait à peu près les mêmes fonctionnalités pas forcément exactement les mêmes bien sûr la tetra possède beaucoup plus d'options et ça on va pouvoir le découvrir ensemble mais nous retrouvons des fonctionnalités de base donc qui sont le fruit quand même de huit ans de recherche et de développement donc bien sûr c'est des plateformes pour le pen test en fille qui vont intégrer du mtm du roga paix des modules qui vont pouvoir gérer ou effectuer des attaques en d'hier c'est à dire au niveau des réseaux sans fil filtre un filtrage avancé des points d'accès et clients ce qui peut être très intéressant une interface web qui nous permet de tout gérer sans oublier le workflow d'audit qui est gérée de manière extrêmement intéressante au niveau des interfaces qu'on va pouvoir le découvrir une reconnaissance en temps réel donc généralement les outils existants ont tendance à pouvoir avoir des petits bugs donc sauf pour la partie des outils privatisés donc je parle principalement des outils open source on a aussi du tracking ou la possibilité de faire du tracking du reporting de pouvoir aussi disposer de mises à jour fréquentes qui est aussi très intéressant et très important donc là on a aussi des informations sur le software donc là je vais pas trop passer de temps dessus et un petit peu plus en bas vous vous trouvez une petite comparaison entre le wifi pin et plein à l'eau et le tetra donc là on retrouve vraiment une puissance qui est extrêmement intéressante et avec des possibilités d'évolution donc très intéressante et de pen test on peut mettre donc monter jusqu'à la 2 du 5 gigahertz qui est pas mal du tout on a la possibilité aussi de pouvoir avoir un dual band ce qui est très très important surtout pour les attaques avancées une ur flash de 2 géga octet ainsi que d'autres avantages qui privilégient l'utilisation de la tetra sur la partie nano le seul problème reste l'alimentation surtout au niveau des environnements on va pouvoir jouer les peintester nomades donc du coup vous aurez besoin de deux power bank et donc ça on va pouvoir en discuter plus en détail par la suite donc sans pour autant entrer dans les détails techniques maintenant mais reste ce qui est le plus important c'est que la tetra va pouvoir être notre centre d'intérêt par rapport à la nano qui présente moins de fonctionnalités que cette dernière plus une autre partie qui est très important c'est que par rapport à la nano il ya deux points en plus c'est à dire que la portée auquel est beaucoup moins mais avec la nano il faut pas oublier aussi que vous avez la possibilité vous disposez aussi d'une donc la possibilité d'intégrer une carte sd plus la possibilité de pouvoir utiliser directement la nano sur votre marché c'est un petit point en plus sauf que pour la tetra elle nous donne beaucoup plus donc deux fois de possibilités de fonctionnalités ce qui reste quand même à ne pas négliger pardon et ce qui reste en concordance avec notre objectif final surtout pour la partie portée qui rentre dans le cadre de notre contexte de peintest de réseaux sans fil donc vous pouvez donc directement acheter le tout sur hack five donc pour les pays francophones et généralement les pays européens vous n'avez ou vous n'aurez pas de problème donc à la base par rapport aux douanes mais pour les autres pays il faut demander donc au préalable si ça passe ou pas donc là par exemple c'est dommage la tetra basique et tactique n'est plus disponible il n'a que la nano donc déjà la config va pouvoir être la même mais donc donc prochainement ils remettront les produits je pense en une semaine maximum et en plus vous avez depuis où ce qui est sympa des petites explications des petits screenshots et c'est tout ça on va en discuter en détail nous allons donc pouvoir commencer notre formation par une petite introduction une mise en place et configuration de notre périphérique c'est à dire qu'on va pouvoir donc le configurer l'initialiser effectuer les configurations de base configuration de manière les configs de maintenance ou bien les procédures de maintenance et ainsi de suite nous verrons aussi quelques petits rappels par rapport aux réseaux sans fil sans oublier les modules qui représentent le coeur de cette formation c'est à dire les attaques imitaires comment mettre en place des rogues ap comment exploiter les modules de base et ainsi de suite on aura aussi la possibilité de voir une petite ou un petit étude de cas une petite étude de cas pardon et enfin une petite vidéo de conclusions et perspectives de cette formation cette formation est destinée aux consultants sécurité informatique open tester aux administrateurs aux ingénieurs réseaux et systèmes mais aussi aux ingénieurs sécurité informatique sans oublier toute personne passionnée en cybersécurité les objectifs de cette formation vont pouvoir représenter vont pouvoir être les suivants tout d'abord la découverte du wifi pin apple la maîtrise de ces modules le développement de modules toujours par rapport à notre wifi pin apple et enfin des cas d'études de pentest avec le wifi pin apple qui reste l'objectif principal de cette formation les prérequis afin de bien suivre cette formation représentent tout simplement des notions de base en réseaux informatiques et en sécurité et pour ceux qui n'ont jamais fait de hacking et de sécurité ni de réseaux sans fil ou qui n'ont aucune base je vous invite à suivre la formation à qui les sécurité acquérir les fondamentaux et la formation à qui les sécurité donc experts les réseaux sans fil où l'on va pouvoir traiter tous les secrets derrière la sécurité des réseaux sans fil donc si vous suivez ces formations avant cette dernière c'est à dire c'est à ces formations actes 5 winfi pin apple je pense que vous aurez beaucoup plus de valeur ajoutée que si vous la donc si vous la suiviez directement je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur alpha